Bonjour, une petite vidéo pour donner quelques précisions aux TerminalSTMG2 qui sont en SPMercatik avec moi. Donc, on a attaqué le programme. Je pense que maintenant, vous avez compris comment je fonctionnais, c'est-à-dire que vous aurez ce petit monopoli avec les ressources mercatiques en premier et on est sur la personnalisation de l'heure. Donc, je vous ai demandé de me faire une petite présentation sur Canva. Alors, il y en a déjà qui sont partis sur des pages un peu compliquées où, en fait, il n'y a qu'une page. Le mieux, c'est de partir sur une présentation. Alors, vous pouvez partir sur une présentation toute simple, un design vierge, parce que comme ça, vous n'aurez pas à transformer et ça sera peut-être plus simple. J'ajoute des pages au fur et à mesure. Donc, je vous rappelle la première page, donc, présentation du groupe, des personnes qui la composent en mettant la date. Vous pouvez après prendre un modèle, mais faites attention que ce ne soit pas trop compliqué. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, il y en a 19 là, donc faites attention. Deuxième page, donc, je vous ai dit choisir le marché. Donc, je mets du texte. Le marché que vous avez choisi. Donc, si je prends le marché du jouet, par exemple, puisque je crois que personne ne l'a pris. Voilà, je vais donner des indications sur, je vous rappelle la définition, le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Donc, quels sont les offreurs, quels sont les demandeurs, comment se porte le marché. Ensuite, donc, je vous ai demandé de me faire des petites informations ou alors de me mettre la carte perceptuelle tout de suite. Donc, je mets la carte perceptuelle ici. Et ensuite, par rapport à la carte perceptuelle que vous allez trouver. Donc, carte perceptuelle, vous pouvez faire des recherches, déjà, parce qu'il y a des informations. Donc, c'est un graphique qui illustre le positionnement du produit ou d'une marque du point de vue des consommateurs. Donc, suivant ce que vous allez mettre, donc, si vous mettez une marque que vous aimez bien et plusieurs concurrents. Pardon, je ne suis pas au bon endroit. Donc, voilà. Une autre petite diapo où vous allez m'expliquer, par exemple, donc, telle marque, elle est française, elle existe depuis, voilà. Et enfin, la dernière, enfin, dans la dernière diapo, m'expliquer pourquoi vous avez choisi ça, qu'est-ce qui a motivé votre choix. Et donc, après, tout ça, ça donnera lieu à un petit oral. Je voulais aussi rajouter quelque chose. Je n'ai vu personne se servir de ça, mais je, voilà. Si je vais sur chat GPT, alors, oui, moi, j'ai déjà cherché des trucs, beaucoup, enfin, des choses pas mal. Donc, je peux mettre, je suis élève de Terminal STMG. Voilà. Dans le cadre de ma spécialité mercatique, j'ai une présentation à faire sur le marché du jour. « Peux-tu me donner des informations sur les offreurs et les demandeurs sur ce marché ? » Voilà. Donc, après, vous avez la possibilité de trouver des choses, voilà, il va quand même relativement vite. Donc, voilà, offreurs et demandeurs. Et puis après, eh bien, on va vous dire qu'il y a ASBRO, voilà. C'est très détaillé. Je préfère que vous l'utilisiez comme ça, sans reprendre tout ce qu'il dit, mais en sélectionnant et surtout faire attention, justement, sur le vocabulaire qu'il emploie et si vous connaissez tout. Vous voyez, il y a déjà l'histoire de réseau de distribution que nous n'avons pas encore fait en cours. Voilà. J'espère que ça vous sera utile et que vous me produirez quelque chose d'intéressant. Je m'arrête là. Vous pourrez regarder ça après sur votre propre intelligence artificielle. Bon courage à tous.